Il y a plus de 40 ans j'ai découvert le bonsaï par hasard. D'une part professionnellement j'avais affaire aussi à des paysagistes qui parlaient un peu de temps en temps de bonsaï mais sans plus. Et pour une anecdote, j'ai fait les premiers prolèvements dans les années qui suivaient au bois de Vincennes, qui n'est pas très honorable de ma part, mais j'ai fait des prolèvements au bois de Vincennes, des petits trucs y compris un marronnier qui obligatoirement allait être supprimé par les jardiniers. Mais je savais déjà que c'était un petit peu interdit, je supposais que c'était déjà un peu interdit. Voilà, c'était le début du bonsaï. Je n'étais pas au départ obnubilé par la découverte très précise des livres et autres mais j'ai entendu parler de Rémi Sanson. J'ai aussi fréquenté son établissement ne serait-ce que parce que c'était considéré comme un musée et qu'on allait voir ce qu'il y avait de bien etc. Et en plus de ça dans la ma famille qui était en province, ils m'ont demandé d'aller à la Pépinière pour aller acheter des arbres, est-ce que je pouvais les introduire chez Rémi Sanson pour leur boutique. Voilà donc c'est comme ça que j'ai connu un petit peu plus Rémi Sanson, du moins sa boutique. Et puis c'est comme ça que quelques années après, j'ai intégré la FAB où j'ai là vraiment commencé à apprendre que le bonsaï, ça avait des règles qu'il fallait respecter et puis apprendre un peu de botanique qui permet aussi de faire évoluer un petit peu l'entretien de ces arbres. Alors ça c'était un arbre qui a été prélevé en Espagne par un préleveur peut-être ou un amateur, je ne sais pas, mais qui était sous une table à l'exposition de Geng et je me suis intéressé à cet arbre que j'ai trouvé bien et puis j'ai fini par l'acquérir et je l'ai amené au stage de Yuseke pour lui en parler en disant je ne peux pas le travailler puisqu'il a été prélevé il y a très peu de temps donc il faut qu'il prenne vraiment racine avant que je puisse y toucher et je lui ai dit voilà, j'ai deux possibilités, il y a une face ici, il y a une face de l'autre côté mais j'ai préféré cette face-là parce que d'une part l'arbre est ouvert ce côté, par rapport à cette branche qui est là, ça peut être l'apexe de l'arbre et cette partie-là par exemple qui sont des branches bien sûr, mais importantes, je n'ai pas l'intention de les couper et je voudrais faire avec ces branches-là un autre comme un petit arbre supplémentaire, cette branche-là qui était devant je l'ai passée derrière malgré tout, je veux faire aussi un petit peu la même chose ici, ici je veux les rabattre par là, je lui dis voilà ce que j'aimerais faire et il était tout à fait convaincu que je tenais une bonne solution, donc je voulais par ce biais-là leur remercier et être fier d'avoir fait aussi quelque chose qui lui convenait alors Yuseke m'a dit, ben oui il faut faire, mais comme c'était pratiquement une demi-heure avant la fin du stage, de toute façon en plus du fait qu'il a été prélevé il n'y a pas très longtemps que je voulais quand même attendre un printemps prochain avant de prendre le risque de le travailler voilà, donc c'est un arbre que je pense va beaucoup me plaire à le travailler je le vois plutôt comme, par rapport à ton objectif, je le vois plutôt comme ça pour pas que ça soit dans un plan, mais que ça soit un petit peu un petit arbre qui vient de par derrière, quoi, si vous voulez, cet arbre-là La ville où j'étais dans les Vosges a été détruite et a failli être construite par Le Corbusier sauf que les Vosgiens n'ont pas accepté Le Corbusier qui avait fait un plan du reste très magnifique mais malgré tout, l'usine, une des usines de mon grand-père a été construite par Le Corbusier donc je suis devenu un fanat de Le Corbusier, donc après mes études rapides d'esthétique industrielle après avoir fait de la mécanique et de l'électricité, j'ai voulu faire de l'architecture et donc je suis tombé dans l'architecture et j'ai été après architecte à 80% par rapport au métier de designer Jamais je n'ai mixé l'art du bonsaï avec l'architecture, je veux dire, ça n'a pas été, ça ne s'est jamais proposé et je voulais quand même garder le bonsaï comme une activité, en tout cas surtout pas être professionnel dans le bonsaï c'est une envie, moi je ne suis pas, je dis toujours, je ne suis pas du tout un intellectuel, je suis un manuel il faut que je fasse les choses, même en architecture, les maisons que j'ai habitées et que j'ai réalisées ça a surtout été le côté manuel, j'ai fabriqué moi-même les maisons, j'ai construit moi-même les maisons en plus du métier d'architecte qui, bonsaï, bricolage, etc. fait en sorte que professionnellement il y a des clients qui me le reprochaient un peu ça c'est un norme champêtre que j'ai prélevé en 92 dans la Haute-Saône qui a été un peu travaillé par les vaches sur le bord de la clôture et avec lequel j'ai pensé faire un bonsaï de forme balai et malgré tout il avait un défaut c'est que le tronc était un peu haut donc en 97 j'ai décidé d'essayer de lui faire faire des racines ici et ça a marché donc je ne sais plus s'il y a des photos et après donc j'ai sevré l'arbre c'est à dire que j'ai coupé ici et je l'ai planté dans un pot et la partie basse qui était en bas les racines de cet arbre n'étaient pas encore mortes donc il a refait des pousses et vous avez ici le résultat c'est à dire que cet arbre là coupé c'est celui là et ça c'est un norme c'est l'orme de base qui à l'origine a repoussé et alors je me suis dit je vais le mettre dans le pot je vais mettre les deux arbres celui là que j'avais planté ici et celui là qui était à côté et je disais c'est la grand mère qui est là et son fils qui a pris des forces et qui s'est mis malheureusement celui là il s'est retrouvé à l'ombre donc il a beaucoup souffert et donc je l'ai ressorti je l'ai planté dans un pot là et je me suis dit je vais faire un double pot comme j'ai mis la pierre là bas je vais faire un pot qui va venir s'emboîter ici c'est à dire que pendant la saison comme ça et en exposition je rassemblerai les deux pots c'est pour ça qu'il ya cette partie de polystyrène là dans le pot oui il ya un âge d'or du cas dans les années 90 dans la mesure où c'était tomber dans un petit peu dans la mode plutôt qu'autre chose mais la femme depuis l'origine a toujours eu en général un bon président qui était en général un bon amateur qui avait conscience un petit peu de ce qu'était le bonsaï et qui progressivement a été remplacé par chaque président qui a fait qu'on avait une bonne association un bon bureau qui a fait que la fab a toujours été quelque chose de de bien géré et qui a été vraiment quelque chose comme une association qui partait du bonsaï qui venait du japon on voit bien que c'est de la théramique et ici on voit la petite mousse verte qui a poussé ça c'est un secret à moi mais tu vois qu'il ya un pot ce qui me permet d'avoir ici une surface intégrée dans la l'eau il est mort et je ne sais pas très bien pour ça je pensais qu'il avait des racines qui étaient pourries et j'ai vu que ce n'était pas le bruit et puis cette année à l'exposition au parc floral j'ai trouvé un arbre que je vais pouvoir replanter et refixer sur le en prenant les branches comme ça pour le faire un bois mort qui lui viendra à l'intérieur de l'arbre parce que quand il y a du vent et que c'est bien un arbre qui a souffert énormément c'est les branches du dessus qui meurt et c'est ça protège les branches du dessous qui vont être protégés et continuer à pousser donc je vais faire un tanuki en prenant cet arbre là et en le travaillant pour l'intégrer dans cet arbre qui est lui mort ce qui m'intéresse surtout c'est de construire un arbre je me souviens que dans des discussions dans les où je parlais de construction d'un arbre on me regardait en disant construire un arbre c'est l'architecte qui parle bon et je me rappelle que un maître qui français du reste qui avait fait un article il a parlé juste après qu'il m'ait regardé un peu de travers quand je parlais de construction d'un arbre qui avait fait écrit un article en disant quand on construit un arbre donc j'étais assez fier de ça puisque c'est aussi une construction d'un arbre quand on parle d'un arbre de pépinière qui qu'on a envie de d'emmener la création d'un arbre alors certes moi j'aime bien les arbres un petit peu compliqué un petit peu difficile parce qu'il ya le côté technique qui fait que j'ai envie de travailler un arbre complètement farfelu si on peut dire et pour en faire aussi une oeuvre d'art puisque je considère malgré tout aussi que le bonsaï c'est aussi des oeuvres d'art j'ai eu des prix aussi des petits prix parce que j'ai pas des arbres très intéressant et j'ai pas les arbres très magnifique je veux dire mais c'est c'est un petit peu une reconnaissance par rapport à certaines choses comme j'ai eu le prix du bois mort décerné à guenque par le maître japonais invité je dois dire que c'est vrai que ça récompense un petit peu de tout le travail que j'ai fait après avoir étudié le bois mort avec les avec jacquer et les livres de françois jacquer c'est un arbre que j'ai dont je me suis procuré à guenque en 2016 qui était vendu pas par un spécialiste des yamadori mais par un spécialiste de l'outillage pour bonsaï et qui avait cet arbre là qui était assez compliqué et qui n'avait pas l'air d'intéresser les amateurs comme comme moi et du coup j'ai regardé cet arbre et j'étais impressionné par un peu la vieillesse de cet arbre et surtout sa santé qui me paraissait être en bonne forme et j'ai fini par acquérir cet arbre qui au départ évidemment posait beaucoup beaucoup de problèmes techniques mais qui était comme c'était un pain sylvestre je savais qu'on pouvait les travailler un petit peu fortement et j'ai fait un article sur bonsaï focus qui était un arbre donc que j'avais donc acheté en 2016 et qui a été exposé en 2020 c'est à dire quatre ans après ici on voit l'arbre au départ qui même n'avait pas de bois mort et qui était un tronc carrément coupé qui avait dû être coupé à la tronçonneuse malheureusement j'ai pas de photo d'origine parce que j'ai tout de suite été tenté de travailler le bois mort pour voir ce qu'il avait et cette branche branche qui ici était à l'opposé de la branche et qui était la première branche de l'arbre alors que la branche qu'on voit derrière est la deuxième branche de l'arbre qui part pratiquement de la tête j'ai fait en sorte que cette deuxième branche devienne l'apex et que la première branche qui elle était la deuxième branche la première branche de l'apex qui était en partie haute devienne une seconde la seconde branche est presque un deuxième tronc en partie basse ça c'est l'arbre la première un petit peu mise en forme et essaie de tendre la branche principale qui deviendra ensuite le l'apex et ensuite j'ai fait une analyse de chaque branche de la grosse branche d'une part et de la petite d'autre part pour faire ensuite le choix de la forme un petit peu que je souhaitais donner alors je reviens un petit peu en arrière pour parler d'un très gros défaut de l'arbre qu'il avait au départ c'est à dire qu'il a une branche arrière qui elle est carrément ou sur le tronc très grosse grosse racine et je voulais absolument trouver une fonction à cette racine et c'est là que j'ai tout ensuite pensé à dire que la graine de cet arbre avait poussé sous une roche et que l'une des racines la seule survivante du pied de l'arbre avait fait le tour de l'arbre au dessus de la pierre et j'avais déjà dans ma tête la pierre dans mon jardin que je souhaitais mettre à la place ça au départ je l'ai fait sur le pot en plastique et après j'ai imaginé que avec un pot en gré je pouvais très bien tailler le pot de manière à mettre la pierre actuellement j'ai retiré une des pierres qui est là parce qu'il ya deux pierres qui tiennent le pot et j'ai les trucs parce que je dois modifier un petit peu la position de l'arbre et je n'ai pas reposé la deuxième pierre qui elle cache toute la partie coup coupée du pot ça nous permet de voir justement la découpe la découpe du pot voilà et lors il ya un grillage sur le pot c'est parce que comme je mets de l'engrais les merles viennent tout bouffer ensuite bon après l'article je montre tous les paliers tous les étages et l'évolution qui s'est fait donc en quatre ans pour aller à l'exposition de deux deux mille vingt et où il a été sélectionné à guenck et qui a été sélectionné l'arbre était comme ça comme je suis quand même malgré tout un créatif et que en plus du côté bricoleur que je suis et manuel que je suis j'ai aussi un peu usé mes fonds de culottes au beaux-arts et j'ai aussi fait un petit peu de poterie au beaux-arts mais les bases de la poterie au donc évidemment j'ai eu envie de faire des dépôts quoi en partant de d'idées un peu sur la poterie j'aime faire mes pots comme j'aime faire mon bonsaï comme j'aime faire les tablettes aussi de en partant des idées que j'ai pris au japon sur l'architecture japonaise qui une chose qui aussi m'a beaucoup intéressé et donc tout ça ça rentre en ligne de compte dans le bonsaï et dans ma création en général je ne je fais les pots pour moi adapté à mon arbre à mes besoins esthétiques sans j'ai tendance à m'échapper des règles fondamentales qu'on apprend et qui sont très importantes en france par rapport à d'autres pays parce qu'on est dans beaucoup plus dans les règles japonaises et c'est vrai que j'ai tendance à m'échapper de ces règles et de créer des choses mais c'est pour moi je veux dire c'est pas et je étant donné que je ne suis pas équipé vraiment et que je ne fais pas beaucoup de poterie quand je fais un pot je mets dix fois plus de temps qu'un potier bien sûr parce qu'il faut comme je le crée je le fais il faut que je le fais je je refais parce que ça me plaît pas etc donc donc je ne fais pas des pots pour les autres voilà d'autant plus qu'on me le demande pas je vais avancer un peu pour quitter le fond je vais pas faire une mise en forme cet été mais il faut que je le travaille comme j'ai commencé à le faire sur cet arbre c'est à dire à le tailler et à faire du mochikomi plutôt qu'autre chose alors ça c'est un arbre travaillé avec rené molestie qui est un radeau fait qui est un plan de pépinière qui a été couché dont les branches ont été relevés de manière à faire un radeau et faire un semblant de forêt j'ai été en tout cas quatre fois au japon mais je dois dire que je ne consacrais dans mes voyages au japon qu'une demi-journée au bonsaï je suis passionné des jardins japonais de l'architecture japonaise y compris moderne y compris traditionnelle je crois qu'au début du select le dernier j'étais pas le premier architecte à m'y intéresser par contre ce que j'ai beaucoup appris c'est quand les japonais sont venus en europe et que j'ai pu faire des ateliers comme le dernier stage que j'ai fait avec yusuke hamamoto japonais japonais Voilà mon univers, on se retrouve à la prochaine expo.